bonjour on va parler aujourd'hui des voyelles en arabe il faut savoir en effet que tous les symboles qu'on a déjà vu tous les lettres qu'on a vu les lettres de l'alvadé qu'on a vu avant sont tous des consonnes ah ça je vous ai pas dit cela avant désolé si j'ai pas dit cela avant mais tout ce qu'on a vu avant 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 ce ne sont que des consonnes là on va voir les voyelles il y en a quatre c'est ce qu'on va voir donc les voyelles je vais pas en effet vous cassez la tête en disant en vous disant les noms de ces voyelles qui sont vraiment particuliers en arabe ils sont absolument particuliers ces voyelles pourquoi c'est une sorte de vocaliser un petit peu le mot vous avez un certain mot arabe et quand vous ajoutez les voyelles à ce mot qu'est ce qu'il arrive et bien ce mot il prend un certain mouvement c'est comme s'il bouger en ajoutant ces voyelles on dit on vocalise le mot on donne en effet vie à ce mot en effet ces voyelles on peut on peut en effet les montrer en les écrivant on peut les expliciter comme on peut les laisser c'est à dire on n'a pas besoin de les marquer mais on les trouve dans le coran pourquoi parce qu'il faut bien prononcer le coran très correctement voilà on peut par exemple trouver dans le coran je vous donne un exemple par exemple bon je vais vous écrire ce mot voilà c'est un point tac tac d'abord ça c'est notre fameux c'est notre fameux ta c'est l'équivalent de ta par exemple et ça c'est notre fameux ba bon ba par exemple c'est l'équivalent de ba mais en effet je ne vais plus vous dire que c'est l'équivalent de ca l'équivalent de ta l'équivalent de ba je vais tout simplement vous dire que ça c'est l'équivalent de k et ça c'est l'équivalent de t et ça c'est l'équivalent de b Cette équivalence dépendra en effet de ces voyelles que je vais vous ajouter maintenant Ça dépendra de ces voyelles que je vais vous ajouter C'est-à-dire que les voyelles que je vais vous ajouter Voyez-vous bien que ça c'est notre ligne Il y a un certain trait comme ça Ça c'est de part entière Ça c'est une voyelle C'est un petit peu particulier Ça c'est une autre ligne Ça c'est une autre voyelle Ça c'est une autre ligne Ça c'est une autre voyelle Ça c'est une autre ligne Ça c'est une voyelle Je vais en effet vous dire qu'est-ce que ça veut dire ça Ces voyelles-là Donc ça c'est tout simplement notre ligne Bien entendu Ça c'est toujours notre ligne Quand je dis notre ligne c'est-à-dire que notre lettre doit s'écrire là Alors voyez-vous bien que j'ai ici Autrement dit j'ai que-t-b Donc j'ai que-t-b Que-t-b Vous les français vous pouvez bien dire comme ça Vous pouvez bien comprendre que vous avez ici que-t-b Vous les francophones en général Voyez-vous bien ici Justement Ici Vous pouvez voir Que Si en effet J'ajoute Ce symbole-là A A K Comme ça A K Le K Va devenir K Étrange Étrange de C'est étrange Parce que c'est nouveau chez vous Mais en effet C'est tout à fait logique Vous allez voir Vous allez voir pourquoi Quand je vais en effet Quand j'ai le K Et j'ajoute Le symbole Le petit trait En bas Ça devient K Si en effet J'ajoute Le symbole Ici Ça va devenir K Mais Ce qui est intéressant en arabe C'est que Pas besoin d'ajouter Cela Tout le monde est d'accord avec moi Que A C'est une voyelle I C'est une voyelle O U C'est une voyelle Si je ne me trompe pas Donc Quand je vais mettre Le trait en haut Ça devient K Lettre en haut Ça devient T Lettre en haut Ça devient B C'est-à-dire K Da B Kataba Cela veut dire en arabe Il a écrit Kataba Il a écrit Bien entendu Entre nous Si par hasard J'ajoute Une tête me dit Eh bien Pourquoi ne pas mettre En bas Ça va devenir Kitaba Mais en arabe Kitaba ne veut rien dire Ce que Ce que ça a un sens C'est Kataba C'est-à-dire Il a écrit Voilà Je vais en effet Prendre Kataba Et je vais Bon Je vais prendre La squelette Bon Ce n'est pas vraiment Une squelette Mais bon Je vais prendre ça Voilà Et je vais ajouter Ya Ici Donc Pour nous Ça C'est Pour nous Ça C'est Bon I Voilà Au début Deux mots Le I Le Ya Bon Ça c'est Ya Mais on va dire Que c'est I I Si je mets Le symbole en haut Comme ça Ça va devenir Ya Ok Au début Ça s'écrit Comme ça Ici En effet Voyez-vous bien Que moi Parce que Je me suis Habitué À cela Je prononce ça Je vais le prononcer Ya Que Tout Bou Ah Une chose très intéressante C'est que Celui-là Ce symbole-là Ce petit rang Veut dire tout simplement Pour Si je fais comme ça Ça veut dire Donc Ya C'est-à-dire Autrement dit Je n'ajoute rien C'est en effet C'est comme si On ne vocalise pas C'est 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 Moué C'est comme un petit peu Moué Donc Ya Ya Tu Bou Ya Tu Bou Cela veut dire En arabe Il Est Gris C'est ce que cela veut dire en arabe Ya Tu Bou Veut dire en arabe Il Est Gris Donc Ça c'est une présentation des voyelles A l'instant je vais vous donner Une façon logique Une façon logique Une façon intuitive Pour en effet Pour en effet Comprendre Pourquoi Pour comprendre cette logique Pourquoi d'abord on a utilisé ce symbole Pourquoi ça il doit être En dessus Celui-là en dessous Et celui-là de cette façon comme ça Et celui-là un rond Un rond Un rond Un petit cercle Donc J'efface En effet Je vais utiliser Tout simplement Le B Ça pour nous C'est B Ok C'est pas B Mais c'est B Bon Vous pouvez dire B B B Mais B C'est-à-dire que Tout ça comme ça Tout court C'est B C'est le début de comment prononcer Ce qui en effet Ce qui va en effet Ce qui va juger La façon de prononcer Ce sont Ces voyelles-là Donc on va prendre ce B Et on va en effet Voir comment on va le prononcer Donc Si par hasard J'ajoute Donc je prends Donc voilà Si j'ajoute Ce symbole en haut Ça va devenir Bas Ce symbole en bas Ça va devenir Bi Ce symbole Celui-là Ça va devenir Beau Et celui-là C'est tout simplement B Donc Répétez avec moi Ba Bi Bou B Ba Bi Bou B Ba Bi Bou B Comme ça en effet Si vous voyez les choses comme ça C'est pas vraiment intuitif Si vous dites Ba Bi Bou B Voyez-vous bien qu'il y a Qu'il y en a une certaine logique De la façon d'utiliser Voyez-vous bien Ba Si vous continuez Imaginez que vous avez quelque chose qui est Oh Autrement dit Bon je vais pas rajouter ce truc Mais imaginez ça avec moi Dites Ba Quand vous continuez avec Quand vous essayez de monter Un petit peu avec le Ba Vous allez dire Ba Ça sent que vous montez Il n'y a pas une descente Mais une montée Pour ce qui concerne le Bi Vous dites Bi Logiquement Et intuitivement Vous ressentez Qu'il y a une certaine descente C'est pour cette raison logiquement Qu'on met celui-là en haut En dessus Celui-là en dessous Et celui-là Pourquoi on met comme ça En effet Bon Entre nous Ben Vous pouvez utiliser comme ça Mais comme ça c'est très simple Vous pouvez faire comme ça C'est à dire Comme ça Mais On peut utiliser comme ça Donc pour faire simple Vous pouvez utiliser comme ça Ok Il faut que ça soit un petit peu Petit Donc ça Ça apparaît que ça part comme ça Bou Voilà Bou J'espère que c'est simple Et celui-là C'est B B B B B B B B B J'espère que les voyelles sont claires maintenant Donc Après avoir vu Les voyelles Eh bien Je vais tout simplement Vous dire Le nom de ces voyelles-là Celui-là C'est Al-Fatah Celui-là C'est Al-Kasra Celui-là Al-Damma Celui-là Al-Sukoun Donc En toute Simplicité Je vais pas vous demander D'apprendre Les mots De ces voyelles C'est pour cette raison Qu'en final Qu'à la fin de ce coup Presque C'est à partir de ce moment-là Que je vous ai dit Le nom De ces voyelles-là Ce qui est intéressant C'est de savoir Les utiliser Donc Ce qu'on va utiliser À partir de maintenant On va utiliser Les mots Des mots Vocalisés C'est-à-dire On a Avec Les voyelles On va Noter Les voyelles C'est-à-dire que Quand je vais Vous écrire Le fameux Kata-ba Pour moi C'est très simple Que c'est Kata-ba Mais pour vous Ça va sûrement Être De L'une Des plus grandes Difficultés C'est pour cette raison Que je vais Ajouter comme ça Kata-ba Il faut que je vocalise On dit Vocaliser Le mot En arabe Il y en a Des exercices Qu'on peut vous donner Pour vocaliser Mais pour l'instant C'est difficile Pour vous Pour l'instant Ce qui nous intéresse C'est de savoir Comment prononcer S'il vous plaît Les mots En arabe Quand vous allez Apprendre Comment prononcer Quand vous allez En effet Apprendre L'alphabet arabe Comme ça On peut Aller encore plus loin D'ailleurs Vous-même Si vous arrivez A savoir Déjà prononcer A savoir Discerner Et le mot arabe Vous pouvez utiliser Un dictionnaire Et vous pouvez Vous entraîner A lire Des textes Arabes Des textes Abonnez-vous